Bonsoir à tous et bonsoir à toutes Ce soir petite vidéo sur Clico de légende Je joue mon petit horn Alors peut-être Au moment même où tu regardes cette vidéo Je serai peut-être en live Donc je t'invite Allez check Donc voilà J'ai eu pas mal de faux commentaires Qui me disaient Enfin plusieurs Qui ont été super sympa Et qui ont essayé de me dire comment améliorer Comment améliorer mon ASMR C'est vrai que je ne suis pas le meilleur Dans le côté Relaxation Mais j'essaye J'essaye de m'améliorer un petit peu Grâce à vos conseils Donc n'hésitez pas les amis Si jamais vous avez des commentaires Des critiques à faire Même qu'elles ne soient pas forcément Très élogieuses on va dire Qui sont des fois Des critiques pour me remettre en question Hésitez pas les gars Des fois j'ai besoin de ça Pour l'aider à m'améliorer Enfin bref Voilà passé Ce début d'introduction Je voulais vous le dire On est sur un game En jouant hors en âme Donc pour ceux qui ne connaissent pas C'est mon personnage favorisant Le League of Legends C'est mon personnage favorisé Le top que je trouve Le plus strong dans la lane Le plus polyvalent Puisque avec ce personnage Tu peux acheter des items Directement sur la lane Et ça c'est vraiment La différence Pour un top laner Parce que du coup Tu peux vraiment Rester très très longtemps Au top Mettre beaucoup de présence Prendre beaucoup de niveaux Et du coup Aller très très Lourd dans la game On va dire Alors Là dans le match Je suis contre un chêne Chêne qui est en top C'est correct Mais aucune peur Avoir normalement Quand on joue horn Face à un chêne Les chêne C'est pas les pinceaux Que on a le plus peur Les gros counter De horn Ça va surtout être Silas Et Silas Faye On va dire Après Faye On top C'est pas très fort Mais Faye Plus tard C'est vraiment plus fort En teamfight Contre horn Yasuo Aussi Pewell Notre team Alors là Je fais une petite dégale Pour aller choper L'Alissandra Vous allez voir Vous avez vu Comment il s'était close Le Ramus Tout à l'heure Regardez L'Alissandra Elle a clairement Enfin HP Et elle va s'en sortir Grâce à sa petite potion J'essaye de flasher Mais j'ai pas assez Je viendrai avoir Le cooldown De mon H Je le mets Mais j'arrive pas à la tuer Donc elle est vraiment Très très dégû Je remonte en top Je me dis Bon bah tant pis Il va falloir Jouer la game On va essayer De gérer Notre matchup Contre le chêne Essayer de le déboiter Essayer de Remonter la petite lane En top Ce qu'il faut savoir C'est que Vous allez quand même Rester peut-être Un peu plus longtemps Que les autres lane Donc il va falloir Avoir du sustain Il va falloir Avoir de quoi Régénérer Et pas trop dépenser Rapidement son mana Ou alors sa vie Il faut jouer une parcimonie Sur les ganks Des junglers Donc là Il y a Jésus-Christ Adias Polo Mon Bolt Que vous avez déjà Vu un bon nombre de fois En vidéo Qui vient me gank Pour une fois Merci beaucoup à toi Mon ami Et grâce à lui On a fait Un joli petit kill Sur le chêne Qui était important A ce moment là De la game Pour pouvoir Me donner un peu d'avantage Il met ta poche Très très important aussi Comme ça Je vais envoyer Tous ces petits grips Sous la tour Et ainsi Ca va Reset Le passage des spires Donc ils reviendront Comment dire Ils vont avancer Ils vont revenir A un niveau après Et quitte à la lane Ce sera pas trop push Pour lui Ce sera pas trop push Pour moi Donc c'est parfait Je fais une petite dp Je fais une petite dp Pour garder ma pression De lane Essayer de garder l'avantage Que j'ai en XP Donc Normalement je suis De vendu en XP J'ai passé de niveau 6 Avant lui Je lui mets un sale trade Là Il prend assez cher Sur le trade J'arrive à me régénérer Ça ne m'est pas super bien Alors si peut-être Que vous aimeriez Peut-être que je fasse Des petits mots Trigger Comme En live Vous me demandez souvent De faire ça Donc ça me fait délirer Alors là on voit qu'on est Plutôt pas mal Le truc vraiment Qui est bien à faire Avec Horn Et comme avec la plupart des personnages D'essayer de farmer Avec votre Que spell Enfin avec vos spells Et en même temps D'agresser les ennemis C'est assez fort Donc ça donne un petit avantage Qui est pas trop mal Donc là je suis niveau 6 Je suis plutôt pas mal J'ai un peu davantage de farm Je pense J'en grappille comme je peux Lui je lui mets un peu de pression Il ne peut pas prendre vraiment ce qu'il veut Là il me s'est cessé sous la tour malheureusement J'essaye de m'enfuir Tant que je peux Je vois un peu tout J'arrive pas à knock Parce que Le ramus m'a provoqué Du coup je ne pouvais pas Retaper mon taureau Mais même en retapant le taureau Je pense pas qu'on les aura tué Le jour de nuit vivant Je regarde ce qu'il se passe en bot Il y a une belle action On verrait que le TF En fait c'est le frère de Polo Qui a fait de très très belles actions Toute la game Donc vraiment ça sera à notifier Malheureusement il ne pourra pas tuer Je vois qu'il va s'en sortir Il va s'en sortir avec Très peu de points de vie Et retourner Sur sa lane On jouait contre des français en plus Donc ça trollait un petit peu Dans les commentaires Mais rien de très très méchant Donc là j'ai assez de mon chaîne Qui a tb en bot Heureusement il n'a pas fait de kill Et là quand vous faites ça en top Ça vous met archi mal De décaler sur une autre lane Et de ne pas avoir de kill Ça fait que vous aurez fait un dépassement pour rien Et il va falloir retourner sur la lane Et d'ici là moi j'aurai eu le temps de prendre pas mal d'avance Donc là je tape quelques blades Pour me donner un peu d'argent Et bien sûr je vais chercher les creeps qui arrivent Et je les défonce avant qu'ils arrivent sur la tour Comme ça Les creeps à moi Ils n'auront pas trop subi de dégâts Et ça va me permettre de lui en faire perdre le plus possible Et moi par l'occasion de mettre le plus de dégâts possible à la tour Donc là je vais ward Je vais ward et je m'achète mes petites mergures Parce qu'il y a beaucoup de contrôle en face Beaucoup de contrôle de mobilisation De contrôle de mouvement Donc il faut éviter lente durée le plus possible C'est le meilleur choix Là j'ai essayé de rentrer quelques petits combos à chaîne Parce que je suis durant un timing Où lui il y a un bac et pas moi Donc tous les dégâts que je mets c'est un peu bonus en fait Ça permet de garder mon avance Si je peux le faire en bac encore une fois Ça me permettrait vraiment de l'écraser De l'empêcher de revenir quoi Donc là c'est vraiment match de top laner quoi J'essaie de farmer sans trop m'engager dans un combat Parce que j'ai quand même la vision dans le push Je mets c'est un ramus Ramus ça n'a pas arrivé sans que vous ayez le temps de le capter Donc il faut être très vigilant Parce que ça c'est quand même mon top laner Mon jungle qui est top Donc là je lui mets les sorts ça prend pas Je remets un point dans mon set bien sûr Vous ne devez pas que c'est le set Là je vois Polokin qui est sur un timing de gang Il arrive tout près Donc je claque l'utile direct Gen essaie de se barrer Il y arrive C'est un peu dommage Là il y a le ramus qui arrive tout de suite Donc qu'est-ce que je fais Je flash Je vois qu'il est super low Je lui mets les dégâts qu'il faut Le jet m'attaque Je mange un pourki Pour régénérer un peu de vie Donc j'arrive à me barrer Je suis assez bien en vie là Je sais que je ne vais pas me faire tuer A moins qu'il ait un flash Qui arrive à me mettre dans sa combo Moi je n'arrive pas à toucher Et là heureusement Polo termine le kill Donc on est plutôt pas mal sur cette top lane là On les écrase un petit peu Là il y a l'alysandra qui arrive Alors hop Moi je mets un point dans mon set Direct je tâche Pour esquiver Diffusion s'attaque Et là je vois que Ah bah moi elle se fait attaquer par derrière Et en fait TF avait réussi à venir Il met la gueule card mais elle lui dit Moi je suis un peu trop low pour continuer le fight Là j'ai ce qu'il s'en sort Mais un poil de vie Du coup Chantilly qu'il vaut mieux pas que là Saran rester Mais TF A voulu rester un petit peu sur la position Il a voulu rester pour tenter quand même le kill Polo là se fait rattraper par le Ramus Honcement avec son âge il va rester à se barrer Et là moi je suis super low Mais si le Ramus avait nécessité de go in Je pense que je serais mort Honcement Le frère ne peut pas le faire le kill Mais là c'est sûr que Ramus va lui dégager dessus Il y a chaîne aussi sur le timing Donc là c'est vraiment compliqué de gérer Il arrive à caheter un petit peu Il met de belles autos Mais il ne pourra pas survivre Du coup moi je dois faire un express pack Là je dois pack tout de suite Pour ne pas perdre de temps Pour ne pas perdre de temps Et pour fight rapidement Malheureusement j'ai presque 10 secondes De cooldown à attendre Avant de pouvoir t'aider Hop 6 5 4 2 1 Hop là je peux du coup t'aider Et je peux revenir sur ma lane Pour aller sur les ennemis Je récupère un petit peu de farm Tout ce qu'il y a sur le petit pannage Je le prends Je lui dis dans 7 secondes SS sur ma lane Il faut tout autant bien penser à SS Face à un chaîne Parce qu'il pourra à tout moment Udi la team d'en face Et donc Enfin Udi Udi un de ses alliés Et du coup se téléporter sans que vous l'ayez vu Ça peut être dramatique ça pour la game Donc vraiment Il faut tout autant savoir où est chaîne Hop je vais mettre des bons dégâts Il prend assez cher Et je vous ai oublié de vous le dire Par contre c'est une game classée au fait C'est vraiment de la classée J'ai oublié de vous le dire Hop je vais farm un petit peu ce que je peux Avec la cape solaire c'est un peu mieux Les nouveaux systèmes sont vachement cool N'hésitez pas à me dire ce qu'on pense C'est la nouvelle saison Moi je la kiffe bien Là je me fais attaquer par les deux Et là hop je déclenche mon util sous la tour Et là avec Polo On a l'habitude de dire Ça c'est une Horde no Zamba C'est quand il essaie de dive Et qu'avec l'Udi j'arrive à Tuer le juggler Et le top Donc voilà joli petit kill Double kill Qui met plutôt bien Donc là vraiment Je peux vraiment asseoir ma position sur le top Je vais pouvoir détruire la tour Et une fois que la tour est détruite Bah vous pouvez roam Vous pouvez changer de lane Vous pouvez aller en beat Essayer de faire un petit peu de carnage Il ne faut pas essayer de De push à fond tout le temps Puisque Vous n'allez pas non plus Le prendre l'inhibiter en tout seul En tout cas pas si Il n'y a pas eu d'action avant Hop la chaîne est revenue Je suis midlife Mais je peux rester encore Puisque je ne peux pas jeter des systèmes Donc tant que je peux m'acheter des systèmes Je n'ai pas de vraiment récente pack Donc j'ai beaucoup de points de vie Ça permet de garder vraiment un avantage en XP Et en farm En plus là je peux ramasser Une petite plante La petite plante qui fait très plaisir Qui permet de De te redonner pas mal de vie Et de mana Je me suis retourné sur la lane Je vois qu'il ne bouge pas particulièrement Je peux le mettre à combo Tout juste en arrivant Alors en plus que Il n'y avait pas qu'à plantant Et là hop La tristesse pour lui TF Le TP Donc il prend la sauce Et il meurge Il n'a rien pu faire le pauvre Donc là c'est sûr et certain Je vais prendre la tour On trouvera bien Amus à milieu Hérald en mid Pour ce temps là nous On pêche On prend quand même la première tour Donc tant mieux Ça fait quelques petits bonus De gold Là je pêche un petit peu Histoire de dire que j'ai pêche Mais je ne vais pas rester très longtemps Je vais tout de suite aller pack après Parce que Ça peut tout me faire dire dessus Du coup je me trouve un petit coin tranquille Pour pouvoir pack Ah non c'est vrai Comme je suis encore assez bien Je vais me faire quelques petits monstres de jungle Histoire de me mettre Vraiment très très bien Vraiment très très bien Très très bien Très bien Très bien en gold Là je suis passé à 1400 gold Je suis pas mal Je vais pouvoir m'acheter un bon item Je laisse le blue à mon pote polo S'il en aura plus besoin Un blue c'est pas non plus Une grande nécessité sur horn Même là si Je vais pas mentir C'est très très bien Mais on peut s'en passer Hop la Lysandra Je la récupère avec juste un outil Donc là il n'y a même pas besoin De faire un gros dive ou quoi Par contre je l'aurai plus pour Le prochain fight Enfin si il y en a un dans une minute Mais normalement je n'en aurai pas besoin Pour en farm Là faudrait peut-être pas rester Il n'y a pas trop d'infos sur Sur le top Ni sur le jungle On décide d'aller bot Avec mon pote polo Là moi je suis en train de réfléchir A mon futur item Je commence déjà à me l'acheter D'ailleurs je pense à un coin Sur l'ETF Je ne sais pas si il va défendre Là il va peut-être mettre un kill Oulala il a mis vraiment Beaucoup 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 de dégâts Il va l'appuyer en teff Il y a un gros move Qui va nous faire là Hop il attaque Call card flash Boum il retourne dessus Super Le petit Riss C'est auto attaque C'était vraiment magnifique Du coup ça lui permet De faire un très beau kill Hop pour Loki Il a fallu faire aussi Un kill Malheureusement L'outil de la Lysandra C'est assez palaises Ça lui a permis de résister Et elle arrive à s'enfuir Elle arrive complètement à se barrer Et à partir de l'autre côté De l'autre côté De l'autre côté Elle est parti de l'autre côté Un temps dans la botte laine Elle fait pas le taf Je me fais défendre Je n'aurai peut-être pas du flash Ils essaient de venir me défendre Ils essaient de me rejoindre Pour venir me défendre Mais malheureusement C'est trop tard Trop tard je suis mort Je suis mort avant qu'il vienne Donc là je vous ai fait une petite avance rapide Ça fait une petite avance rapide Parce que j'ai vu qu'ils étaient en train de faire le trek En ligne ni deux Je fonce Je pose un truc pour les empêcher de passer comme ils veulent Boum Après je les dis sur trois personnes Vraiment un massacre Là c'est un gros move C'est pire la team je pense quand même Hop Là ils essaient de faire ce qu'ils peuvent Mais ça suffit pas Le ramus Je lui mets tout ce que j'ai Et boum Voilà Donc là on a vraiment Des pops Leur team On part tout de suite Un push On met de la pression au mid On met de la pression Donc il n'y a pas grand monde de vivant Comme ça ça fait du farm un peu gratos Là on voit TF Qui est en top Et qui se fait agresser par l'alysandra Je sais plus s'il la tue J'ai pas regardé Bon pendant ce temps je m'occupe D'amener ses gripes Vers la tour pardon On va essayer de la défoncer Le plus rapidement possible Il y a Swain Et toute cette team qui se ramène Et oui Et là ça va être Malheureusement trop tard Parce qu'on va pas réussir Assez bien gérer nos dégâts Et du coup On s'est fait tuer trop vite Là je rentré tout de suite Après la réapparition Donc j'arrive Je vais essayer d'aller retourner Sur ma lane Le plus rapidement Je vois Cheyenne Qui persiste encore De push De cette lane Peut-être qu'il aurait Du peut-être plus romain Je sais pas Parce qu'en top Il a fait aucune efficacité Malheureusement Là il y a TF Qui est parti même Pour le gang Comme si c'était Un vulgaire ADC Hop Il prend vraiment Beaucoup de dégâts Des goalcard Là on se dirige On est en position Vers le Nash Je pose ma petite pink En prévision D'une future attaque Je déwarde J'enlève tout ce qu'il y a TF Il va falloir aller l'aider J'ai mon duty Donc je le place Dans un des meilleurs Entre du jeu Pour le placer C'est ce petit endroit là Donc Les adversaires Elles sont obligées D'avoir Un tout petit périmètre À ce moment là Avec Orn Donc c'est assez fort Je me mets en fond de lane J'essaie de bloquer Tout ce qui arrive Sur nos carries Malheureusement La Sivir peut faire Un maximum de dégâts Elle a failli défoncer Tout le monde Donc je m'en fais Je ne sais pas Que le plus rapidement Que je puisse Polo se fait tuer Je suis le dernier Survivant de la team Pour faire vachement gaffe Sivir a fait un quadruple Pour ne pas la laisser Gagner la game Je me stoffe un peu plus Un mur Et là Le rapu se pose Un herald En mid Il va falloir défendre Il va empêcher De perdre Toutes les tours Non dramatique Mais là je vois Il continue Je me dis Ohlala Il ne réfléchit pas Il ne connait pas Mes dégâts lui Hop J'ai réussi à le tuer Mais heureusement Je ne pourrais pas Défendre l'inhibiteur Parce que je sais Que sur un seul CC Elle me tue La Sivir Donc Il faut que je fasse Vraiment Très attention Le Swain S'il m'a mis une cage Ou même un ralentissement J'aurais été très mal Là on fonce Direction du Nash Pour leur cancel Au cas où Ils voulaient le démarrer On va en position C'est Blitz qui lead Je regarde Ils ne sont pas là Ils ne sont pas venus Sur le truc Mais la TF Fait une TP Ils TP direct Pour tuer le Swain En mode rapido Il y arrive Il survit Avec une belle Clean Ça aussi Vraiment Très très beau Mouf Qui nous offre L'avantage A l'instant Du coup Là je peux TPS le chaîne Trois de leur collection Morts C'est encore un très Très beau Mouf Après tout ça C'est quand même serré On a enfin 25 C'est pas complètement gagné C'est pas complètement gagné Là du coup On va faire le Nash Tant pis S'il y a des spires Qui vont push un petit peu C'est pas un soustis Tant qu'il y a Trois personnes mortes Il faut faire le Nash Maintenant On ne peut pas attendre Donc là on se met A le TPS Il y a Ramus Qui vient pour essayer De conteste J'ai claqué un utile J'aurais vraiment pas dû Franchement j'aurais pas dû J'aurais pas dû Mais après tout le monde Était mort Donc Mais c'est clair Que sur les dernières secondes Ça aurait pu être Utile quand même D'avoir l'utile Même si C'était pas encore là Mais bon Hop Nashback J'ai pas amélioré N'importe qui Donc je crois Que je vais améliorer Le TF en premier Je sais plus exactement Ah voilà J'augmente TF en premier Ah non c'est la Samira Pardon Je vais contre la Samira En premier Et là je fonce Vers le Trek Le prochain Le Trek de Femme Qui va être aussi très très utile Hop Il est très très important Il faut le choper Là je suis en train de construire Je crois que c'était une Cote àépineuse Pour pouvoir avoir un peu de Fence contre la Samira Et là Ils sont conclavés là On voit le Gen qui est top Donc c'est un peu free Qu'est-ce que je fais Boum J'attaque directement la Sivir Pour pas lui donner l'occasion De DPS tout le monde Et là du coup Ils se retrouvent complètement free Malheureusement Pour eux Ah bien plus qu'à les DPS Donc là c'est un autre massacre On passe en 20-30 On est vachement bien là On remonte On remonte très très bien la game J'ai des pépotes Parce que Comme on a le bonus Du Nash Je peux en faire profiter Une lane de plus Juste De tout concentrer Tout le monde Sur une lane Vous pouvez vous diviser Et comme ça Ça va faire un meilleur push En fait Un meilleur push global Donc là hop Je vais m'empresser De détruire cette tour Pour pouvoir Nous donner quand même Un très très bien avantage Désolé si vous entendez Des petits bruits de mes voisins Des petits bruits Des petits bruits Des petits bruits Des petits bruits Des bruits Donc hop Je tape cette tour J'arrive à la voir On va aller jusqu'à l'inhibiteur Je crois Je m'en souviens plus exactement Ah non peut-être pas Peut-être pas à ce moment là Hop Je vais hop Le cas X Je le mets bien Je mets un outil En vrai je voulais avoir le ramus Mais bon tant pis Ça permet quand même De faire quelques petits dégâts Et là j'ai foiré mon tâche Mais avec un peu de chance Personne n'a réussi à me cesser Donc tant mieux Je me suis pas retrouvé coincé C'est parfait L'amorcement Paul meurt Donc on comprend que c'est vraiment Le moment de partir Soit un outil Mais il se fait tuer Donc tant mieux pour lui La gros fight On essaie de se démerder comme on peut Tout le monde meurt Je reste tout seul face à la civire Elle a glitz Donc j'ai même pas pu la knock Et elle m'a tué Comme quoi il faut que je reste vraiment très méfiant Par rapport à cette civire On a réussi à quand même Avoir un petit avantage On est en fin de 5-34 C'est pas trop mal Je suis en 6-4-14 Donc c'est quand même Un score assez potable Et surtout Je veux dire C'est bien pour un top Un top Comme Ornon En tant que Pas censé graper tous les kills Avoir tous les kills Mais quand vous en avez 6 Quand même c'est pas mal Hop t'es pas du chêne Je l'interromps pas avec l'utile Parce que je me dis Mon utile Il peut me servir Je vois en plus Etienne Enfin le frère de Paul TF Qui fait le kill Qui gère tout seul en bas Donc je me dis Bon ils sont pas possible Je vais push comme un taré Je vais amener à la victoire Les spires La civire Elle fait quelques petits dégâts Quelques petits dégâts J'ai encore mon utile quand même J'ai mon utile Hop le ramus attaque Je peux lui mettre un petit coup Et tant que les autres arrivent Pour claquer le utile Hop je le mets Je le mets sur ramus Ils font le TPS le plus fort Qui peuvent Hop je les knock Je lui mets un A Et ça fait quand même Pas mal le travail Syphien se retrouve toute seule A devoir défendre Sa petite Cette petite tour Elle n'arrive pas à les détruire Là je tanque pas mal Elle a resté encore A faire un beau cleanse Sur le grap de blitz Moi j'arrive vraiment pas A faire ça avec Avec Syphien J'ai trop du mal A utiliser le E Au bon moment Hop Là on va se faire Je crois un peu défoncer Malheureusement le petit Ça grappe Du coup il s'est fait tuer On est plus que deux On essaie de De rush Vers Vers la base Malheureusement L'alysandra me catch J'essaye de lui mettre Ce que je peux J'essaye de lui mettre Ce que je peux Pour pas mourir Mais elle rattrape Même mon flash Avec sa griffe Et elle était très très lourd J'aurais peut-être pu la tuer C'est vraiment dommage Ça s'est joué à rien Là il y a un dernier trek Donc on go dessus Je balance ma TP tout de suite Parce que je sens qu'il faut Que je sois dessus Je vérifie aux entourages A l'entourage S'il n'y a pas trop d'ennemis Etc J'ai des wards J'améliore TF Donc là j'ai augmenté Tous les personnages Importants de la team Enfin qui était vraiment Très important à augmenter J'essaye de connecter Mais ça ne touche pas Malheureusement Alors il va s'en sortir La team push Donc là on est très très bien On se dit que ça va peut-être Le push final quoi Hop TF Ah Mais la Golgar Heureusement il n'a pas assez de vitesse Pour aller choper la Stivir On se retrouve en fight Du coup Qu'est-ce qu'il fait Il y a les nips qui rebop On le défonce Pour pouvoir avoir l'avantage Des méga spires Qui vont nous citer en lane Parce que malgré tout Ils sont assez forts Enfin surtout la Stivir Stivir qui faisait un bon taf Elle jouait assez bien son perso La Samira se fait go in C'est-à-dire qu'il arrive à grap Le Hop Le Le ramus On met max de dégâts Là on focus un peu trop les tanks Mais ça passe pas mal Hop Là malheureusement Elle se fait catch Du coup on essaie de l'aider La Stivir Tient Tient Elle tient vraiment beaucoup Là on se retrouve à 3 On essaie de gérer Le Swain Qui met sonir sous la tour J'essaie de le DPS Comme je peux Hop J'ai pas réussi à lui mettre la marque Dommage Je mets quelques petits dégâts Mais ça passe pas exactement Je récupère l'utile dans une seconde Ah bah je peux lui mettre l'utile Il a pas vu qu'il arrivait Boum ça vient sur lui Clac Je mets le Z Hop il est mort Donc j'arrive à m'en sortir Je suis tout seul Malgré tout Donc je vais pas créer des miracles Mes collègues me disent De prendre la tour top Donc j'y vais Même si je pense que Elle serait tombée sans moi Mais je mets un petit coup quand même Pour assurer le geste Et là je vais me set up Pour le Nash Pour éviter que les ennemis prennent le Nash S'ils le prennent Ce serait terrible Là comme je vois Ils sont obligés de défendre Je ferme le Blu Je peux le prendre Parce que je sais que je vais pas me faire tuer Mais ça peut être très très dangereux Au moment d'un Nash Il faut surveiller que les ennemis Ne viennent pas pour défendre le Nash Parce que sinon Ils vont vous cacher à ce moment là Et si vous pouvez pas défendre Le futur Nash Comme je viens de dire C'est parce que ça va être dramatique Pour la game Donc à faire que si vous avez la vision Hop Je prends mon petit item J'attends tous mes collègues Je ferme un peu la jungle Tranquillement Pour récupérer le blu Pour que tu puisses Pour récupérer Pour récupérer Pour récupérer Pour récupérer Hop Ma team se lance dans L'assaut A l'assaut du Nash Faut pas mal de dégâts Il faut laisser le TPS Le plus rapidement possible Attends dans sa push bot Sa push bot Sa push mid Donc Il faut que Les ennemis def On arrive à prendre le TPS Sans trop de soucis Donc c'est cool C'est cool C'est cool C'est cool Je peux Hop Le blitz Qui était le dernier personnage A améliorer Hop Voilà Donc toute la team est améliorée Alors là On reprend On va en direction On dépêche un petit peu La lane Je peux finir D'augmenter Un personnage Je sais plus combien On peut augmenter D'item maintenant Avec Han Depuis la dernière Mais ça change J'ai l'impression Que ça a changé Alors là On se dirige vers le mythe Essayer de terminer Cette game On est au bout On sent que ça va finir Il y a les 3 snippeteurs A nu Donc normalement Je devrais pouvoir le faire Si on joue pas trop mal La TF fait un super bon move Il arrive à kill Je suis pas là En ce moment du T Qui fait pas trop le taf Ça suffira pas Je gnoque un mec Le blitz arrive à survivre C'est de s'en aller Mais c'est un peu trop tard Hop Là il reste quand même La Samira Qui est là J'arrive à Faire péter le GA De la De la civière Mais ça suffira pas Soyez n'y Essayez de me rattraper Je mets tous les dégâts Que je peux Mais c'est vraiment pas C'est suffisant Là je regarde tout de suite Là la tour avait failli tomber On était tout proche de De la win Malheureusement Il va falloir Attendre un petit peu Hop Là on se retrouvera Pas dans la mort Après ma branche Je t'ai pas direct Sur le track Je remets un ulti Boum Cache dessus Comme j'avais fait Un peu plus tôt dans la game Ils arrivent à kill Tout de suite Le souhait Donc ça c'est vraiment super Super Ça fait vraiment Un ennemi Quand il y a 100 mois Du coup Hop Là on essaye De rattraper les fuyards Comme on peut On va mettre Un gros push Le plus gros push On puisse Dans le temps Qu'il nous est donné Avant de pouvoir Aller attaquer les tours Donc là on est plutôt pas mal On est plutôt pas mal Il y a le inhibiteur Qui vient de réapparaître À l'instant Il va être un peu difficile A détruire Heureusement TF Il a une bonne portée De distance d'attaque Donc ça permet De pouvoir lui mettre Des dégâts De rester en safe On va attaquer le deuxième Panc de TF S'occupe de celui du pote Trois inhibiteurs Attus Ça annonce très très souvent Dans 90% des games Une défaite Puisque Pour ceux qui connaissent LOL Lorsque vous détruisez Les trois inhibiteurs Vous aurez un bonus De deux grosses pires Par lane Et pas uniquement Un seul Donc c'est vraiment très fort Là vous voyez à la base Partir des groupes De deux grosses pires Donc il n'y a plus qu'à attendre Qu'ils arrivent On va y être Quand ils seront là Malheureusement On se fait attaquer Donc là je suis hyper mal placé Il faut vite que je choisisse Andro fight Je décide de ce côté là Là où il y a le TF Où il y a le carry Il faut que je le protège Pour qu'il puisse vraiment Dépaisse le plus possible Malheureusement Il meurt Je me retrouve un peu tout seul J'essaye de faire le taf Comme je peux D'aider qui je peux Mais c'est un peu compliqué Le pit s'applique pas mal de dégâts Ils sont tous assez loups en face Heureusement Samira arrive Et fait le taf Elle détruit un peu tout le monde Là je l'aide un peu Tout le monde est un peu lot Je me décide à focus le ramus C'est celui qui est vraiment Le plus proche de la mort Hop je le termine Il reste plus que le chêne Je le knock Je lui mets un A Une auto J'ai même pas eu besoin De mettre le Z Et voilà Donc là on a gagné la game Après j'ai juste un peu J'ai un petit peu Ça va se terminer J'espère en tout cas Mon ami Que tu as kiffé cette vidéo Si c'est le cas N'hésite pas Mettre un petit like A commenter partager Alors moi je te dis A bientôt Sur le prochain live Ou sur la prochaine vidéo Ciao mon pote A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada